Bonsoir Marine Le Pen. Merci d'être l'invité de BFM TV ce soir. Vous critiquez régulièrement le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Il l'a accepté de débattre avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez lui dire, par exemple, sur un certain nombre de situations dans lesquelles, y compris des gens dans l'opposition à l'UMP, considèrent qu'il s'est pas mal débrouillé, par exemple sur la manière dont a-t-il à géré la crise de Sivins et ses suites, en tout cas dans les différentes manifestations qui ont suivi, ou alors, par exemple, sur les attentats déjoués par nos services secrets ? Est-ce que vous continuez à dire que c'est un ministre de l'Intérieur qui n'assure pas, qui ne fait pas bien son essai ? Mais ça n'étonne pas que l'UMP trèche des lauriers à M. Cazeneuve, pour une raison simple, c'est que M. Cazeneuve mène exactement la même politique que celle qui a été menée par l'UMP. Et notamment qui consiste à essayer de gérer les conséquences des drames qu'ils ont contribués à laisser se développer sur notre territoire, sans jamais tenter de s'attaquer aux causes. Incontestablement, il n'entend rien changer de ce qui se passe depuis 30 ans dans notre pays. On est toujours sur une politique de laxisme à l'égard de l'insécurité, de la délinquance et de la criminalité, qu'on essaye d'ailleurs de cacher sous le boisseau, alors que tout à fait évidemment, elle explose, et que les centaines de milliers de victimes sont réduites au silence. Deuxièmement, aucune décision n'a été prise en matière d'immigration. Au moment même où la Grande-Bretagne, elle, décide de réguler l'immigration, M. Cazeneuve continue à mener la même politique d'immigration que Nicolas Sarkozy et que ses prédécesseurs avant lui, avec évidemment des conséquences catastrophiques. Donc non, je suis obligé de mettre un zéro pointé à M. Cazeneuve. Et je viendrai lui dire, et je lui demanderai aussi d'informer les Français, parce que j'ai le sentiment quand même qu'on cache volontairement la réalité de la situation aux Français. Je vous donne un exemple. Les derniers chiffres sur le nombre, par exemple, parlons d'immigration, le nombre de chambres d'hôtels payées par l'État chaque année. Le dernier chiffre que nous avons, c'est celui de 2008. Est-il normal que le dernier chiffre que nous avons soit aussi ancien que celui-là ? Vous demandez que les chiffres récents soient publiés. Il y avait à l'époque 20 000 chambres d'hôtels payées par l'État à l'année 2008. 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros de coûts. À qui alors exactement ? Soyez précise peut-être. À qui ? À des étrangers. À des étrangers qui demandent le... Dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans le cadre de la prise en charge des demandeurs d'asile, dans le délai entre le moment où ils déposent leur dossier et le moment où ce dossier est traité, etc. Donc maintenant, il va falloir répondre clairement, avec des chiffres, et montrer aux Français la réalité de la situation qu'ils ont mise en œuvre et qu'ils ont défendue. Regardons Calais. Alors Calais, justement, aujourd'hui, Bernard Cazeneuve était en visite. Vous y étiez vous-même il y a une quinzaine de jours. Il avait envoyé des renforts, une centaine de policiers supplémentaires. Et aujourd'hui, il vient de créer un centre d'accueil de jour qui devrait être opérationnel au mois de janvier. Et évidemment, j'imagine que vous ne l'approuvez pas. Néanmoins, c'est demandé par les élus. Et apparemment, c'est une solution... La maire de la ville. L'UMP, ça ne m'étonne pas. Ça fait des années que ça dure, la présenterie. Ça fait 15 ans que ça dure, l'affaire de Calais. On fait des centres, on défait des centres, on refait des centres, on amène les caméras à chaque fois. Et on donne le sentiment que les choses avancent. Mais rien n'avance. La vraie situation, c'est qu'à Calais, il n'y a jamais eu autant de migrants de l'histoire de Calais. Et que ceux-ci se multiplient de jour en jour, de semaine en semaine. Est-ce que ce n'est pas la démonstration, Marine Le Pen, que c'est un phénomène extrêmement difficile à gérer pour toutes les majorités. Parce que c'est un phénomène mondial qui est dû à la déstabilisation de certaines régions du monde. Et que tout seul, dans notre petit coin, on ne peut pas faire grand-chose. Si, justement, si on est chez nous, on peut faire quelque chose. Encore faut-il que nous soyons chez nous. Et que nous ayons la maîtrise de la politique que nous voulons mener. Moi, je voudrais vous éclairer sur l'état d'esprit de M. Cazeneuve. Je vais lire, à vous, mais aussi à ceux qui nous écoutent, le mot que M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur de la France, a laissé sur le livre d'or à Calais. Je cite, à Calais, où des migrants sont confrontés aux difficultés de l'exode pour avoir été chassés de leur pays par les persécutions et la violence, où des élus font de leur mieux pour soulager la détresse dans le respect de l'ordre républicain. Je suis venu dire le soutien durable de l'État aux élus, aux associations, aux citoyens. Dis donc, il a failli terminer son mot sans même avoir une pensée pour les citoyens. Marine Le Pen. Pas Marine Le Pen. Non, non, non. Ça veut dire que les élus ne font pas bien leur travail ? Non, mais attendez. Il rend hommage. Les élus ne font pas bien leur travail ? Les élus ne sont pas représentatifs de la population de Calais ? Les élus ne veulent pas mettre en place les moyens pour lutter contre l'immigration qu'on décide. Moi, j'aurais aimé qu'à Calais, le ministre de l'Intérieur vienne s'apitoyer sur le sort des Calaisiens, des citoyens français qui n'ont pas d'autre patrie que la leur, et qui vivent dans des conditions qui sont insupportables, inadmissibles, scandaleuses dans une république digne de ce nom. Il y a un déni total de la part des élus. Les associations dont ils parlent sont les associations qui viennent en aide aux migrants, qui viennent en aide aux Calaisiens, qui vivent dans une insécurité chronique, qui ne savent pas lorsqu'ils vont rentrer chez eux du travail s'ils ne vont pas trouver des migrants dans leur cuisine. C'est un problème. C'est un problème, Marine Le Pen. Non, ce n'est pas un problème. Les élus. C'est le problème. Bien sûr. Il y a eu des élections municipales en mars dernier. Ceux qui ont été élus ont été élus récemment. Ils sont légitimes. Donc, c'est la démocratie. D'accord. Oui, mais, je veux dire, vous pouvez avoir une opinion. Moi, je suis honnête. Je sais pertinemment que ça n'est pas... Ils représentent la population par une voie démocratique. Ce n'est pas au niveau d'une municipalité que l'on règle le problème de l'immigration clandestine. C'est au niveau national, bien sûr. Mais on peut éviter d'aggraver la situation. On a multiplié les camps de migrants. Il y en a maintenant partout, tout le long de l'autoroute, d'ailleurs. Votre solution ? Ce qui, d'ailleurs, facilite beaucoup le travail des passeurs, en l'occurrence, qui peuvent remercier les associations, que remercie aussi M. Cazeneuve, parce que les associations et les élus aident beaucoup les passeurs qui sont les négriers des temps modernes. Votre solution, Marine Le Pen ? Ma solution, c'est de retrouver la maîtrise de nos frontières. Les gens qui arrivent et qui sont des clandestins sur le territoire, qui n'ont donc aucun droit à être présents sur le territoire, ils rentrent bien en France par un endroit. On sait très bien par où ils rentrent. Il faut maîtriser nos frontières pour maîtriser l'immigration clandestine. Sinon, on ne réglera pas la situation. Il faut couper toutes les pompes aspirantes de l'immigration clandestine, car Calais est un point spécifique. Mais l'immigration clandestine ne s'est jamais aussi bien portée en France qu'aujourd'hui. Le problème des Roms, dont on ne parle plus dans les journaux, est de plus en plus prégnant sur les territoires. Et on voit bien qu'on continue à mener une politique qui est une politique d'attractivité pour l'immigration clandestine. C'est une erreur fondamentale, mais il y a des victimes à cette politique. Et les victimes, ce sont les Français qui subissent les conséquences de l'immigration. J'ai bien compris. On va écouter Emmanuel Valls aujourd'hui. Il est allé lutter contre le French bashing. Il était devant l'entreprise L'Oréal. Plutôt que de dénoncer le French bashing, c'est l'idée de ce jour, et vous me l'avez donné ce matin dans votre interview dans Le Parisien, c'est le French celebrating. Il faut célébrer ce génie français qui est le nôtre. Et je préfère au fond une formule positive, M. le Président. Le gouvernement qui veut célébrer le génie français, vous êtes d'accord ? Le gouvernement qui fait de la com', qui parle, qui aligne des mots dont il ne comprend même plus qu'ils n'ont plus de sens. Ce qu'on demande au Premier ministre, ce n'est pas de célébrer telle ou telle entreprise. Ce qu'on demande au Premier ministre, c'est de mettre en place les conditions pour inverser le modèle économique, pour que celui-ci protège les entreprises de la concurrence déloyale. Vous diriez le Front National est pro-business ? Ça ne veut rien dire être pro-business. Moi, je suis pro-PME, PMI, TPE. Permettez-moi, ça fait peut-être moins américain dans la formulation, mais c'est ce que je suis. Moi, je défends les entrepreneurs. Je défends ceux qui mettent leur peau au bout de leur boîte. Et je suis désolé de dire que beaucoup de très grandes entreprises du CAC 40 sont en réalité ce que j'appelle des faux patrons, c'est-à-dire des gens qui sortent des grandes écoles, qui n'ont pas mis un centime dans leur entreprise, qui font des licenciements pour répondre aux exigences de leurs actionnaires. Moi, je parle aux vrais entrepreneurs, à ceux à qui ça déchire le cœur quand ils sont obligés de licencier quelqu'un, à ceux qui n'arrivent pas à trouver trésorerie, à ceux à qui les banques disent non en toutes circonstances, alors même que leur cardé de commandes est plein, à ceux qui subissent la concurrence internationale déloyale organisée par le gouvernement français, à ceux qui, ayant une entreprise française, voient les marchés publics leur être fermés parce qu'on préfère prendre des entreprises étrangères, parce que le patriotisme économique est interdit dans notre pays. C'est à eux que je vais parler, c'est sur eux que je compte, c'est eux qui sont la force de notre pays, et eux, je suis désolé, mais le gouvernement ne s'attache jamais à répondre ou à entendre leurs préoccupations. Nicolas Sarkozy, ce soir, dit dans un meeting que vous n'êtes pas à l'extrême droite, mais à l'extrême gauche, parce que vous avez le même programme que Jean-Luc Mélenchon. Et il faut dire que dans le journal du dimanche hier, vous avez cette phrase, « L'extrême gauche fait le bon constat, mais ne va pas au bout de sa logique ». Et donc, vous dites, vous voyez comme s'il y avait des points d'accord entre vous et l'extrême gauche. Non, mais sur l'Union européenne, l'extrême gauche fait un constat extrêmement lucide des défaillances. Vous avez des points communs avec l'extrême gauche. Non, mais on peut faire le même constat. Je veux dire, quand il fait jour, il fait jour. Excusez-moi qu'on soit d'extrême gauche ou qu'on soit Front National. Quand il fait nuit, il fait nuit. Donc on a le droit de dire juste la vérité. Le constat est dramatique. Et je pense que certainement, de temps en temps, ils font le bon constat, mais qu'en revanche, ils sont totalement incohérents. Parce que plutôt que de comprendre que c'est la nation qui protège et que c'est en rendant leur nation aux Français et le pouvoir aux Français, dans le cadre d'une véritable démocratie, que l'on pourra maîtriser cette mondialisation qui nous a totalement annihilés. Or, l'extrême gauche dit quoi ? L'extrême gauche, elle dit internationalisme. Je vous en vous. Qu'est-ce que vous répondez à Nicolas Sarkozy qui dit que vous êtes d'extrême gauche ce soir ? Je dis à Nicolas Sarkozy qu'il se noie. Je lui dis qu'il pédale dans le vide. Je lui dis que toute cette agitation ne permettra pas à ce que son discours imprime. Parce que Nicolas Sarkozy, c'est malheureux à dire, mais c'est un has-been. C'est un homme du passé. Il l'a promis. Il n'a rien fait. Les Français s'en souviennent. Je suis navrée pour lui. Mais je n'ai jamais cru en son retour. Et je vois bien que ce retour ne répond pas encore une fois à l'exigence de sincérité et de conviction qu'attendent les Français dans les mois très difficiles et les années qui vont venir. Et vous dites aussi, évidemment, après deux ans et demi de France à Hollande, il n'y a plus de président de la République. Non, non. Je dis qu'il n'y a plus de président de la République. Parce qu'il y a des préfets qui sont chargés d'appliquer la loi européenne, la doctrine européenne. Ce ne sont plus des présidents de la République, ce sont des préfets. Aujourd'hui, est-ce que vous dites, deux ans et demi après, François Hollande n'a aucune chance de s'en sortir, son sort est scellé pour vous ? Je pense que ce sera très difficile pour lui de remonter la pente. Mais en politique, il paraît qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais je pense que ce sera très difficile pour lui de remonter la pente. Je ne pense même pas encore une fois qu'il puisse aller au bout de son mandat sans susciter une dissolution, c'est-à-dire sans revenir au peuple. Car la fracture paraît maintenant tellement consommée entre l'exécutif et les Français qu'il n'y a pas en démocratie, c'est toujours pareil, d'autres solutions que celle-là. Mais encore une fois, accordons à François Hollande qu'il est exactement sur la même pente que Nicolas Sarkozy avant lui. Et que tous les présidents de la République qui ont abandonné le pouvoir que les Français avaient remis entre leurs mains pour les transférer à un organe international qui n'a pas été élu et qui n'a en l'occurrence aucune légitimité, à savoir l'Union Européenne. Vous appelez de vos voeux cette dissolution. Vous vous êtes considérée dans un sondage du JDD comme la meilleure opposante à François Hollande. Vous avez un nombre d'adhérents qui a doublé depuis 2012. Je dirais que tout baigne pour Mme Le Pen aujourd'hui. Mais est-ce que cela ne va pas trop vite ? Est-ce que vous n'êtes pas dépassée par les événements ? Et est-ce que, si c'est arrivé demain, est-ce que vous êtes prête ? Est-ce que vous avez le sentiment que je suis dépassée ? Non, non, je ne suis pas dépassée par les événements. Si ça va vite, c'est parce que le temps est le pire ennemi de la France. Et je pense que beaucoup de Français l'ont compris. Est-ce que vous êtes prête ? Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, constitué dans votre tête un gouvernement ? Qui serait votre ministre de l'Intérieur, votre ministre de l'Économie, votre ministre de l'Éducation ? Madame, je suis prête. Et le jour où les Français me confieront les responsabilités, je les assumerai. Et je mènerai surtout, mais pas toute seule, on ne mène jamais toute seule, mais je serai, si je suis élue présidente de la République, je serai présidente de la République. C'est-à-dire que je ne serai pas, encore une fois, un petit préfet de l'Union européenne qui reçoit sa petite feuille de route chaque mois et qui met en place la politique d'austérité parce que l'Union européenne lui a demandé et mis en place la concurrence internationale des loyales parce que l'Union européenne lui a demandé. Voilà, je tirerai ma légitimité du peuple et j'appliquerai une politique dans le sens de l'intérêt du peuple français. Je vous demandais, est-ce qu'on a le sentiment quand même qu'il y a quelques personnes autour de vous ? Mais vous nous aviez annoncé beaucoup de cadres qui allaient vous rejoindre, beaucoup de personnalités, mais on entend même autour de vous, c'est une course contre la montre, on n'a peut-être pas autant de cerveau qu'il y a quelques années. Ah bon, mais qui vous dit ça ? J'ai lu ça dans un certain nombre de papiers. Oui, bien sûr, mais bien sûr, mais on présente toujours le Front National. Dites-moi, s'il y avait une dissolution demain, vous auriez, vous espérez gagner des élections, est-ce que vous avez un gouvernement ? Vous avez des personnalités pour faire un gouvernement ? Oui, mais Madame... Non, mais pour peut-être parler aux gens auxquels vous adressez, pour leur dire vraiment, Mais il n'y a que vous qui vous posez cette question. Oui, je vous dise, il n'y a que vous qui vous posez cette question. Ça, c'est des discussions de comptoir de journalistes. Les Français, eux, ils savent. Ils savent pertinemment qu'il y a des gens de très grande qualité au Front National. C'est si vrai d'ailleurs que sur l'ensemble des domaines, nous avons toujours raison. Croyez-vous que nous avons raison par l'intervention du Saint-Esprit, peut-être ? Non, nous avons raison car nous avons autour de nous des gens qui travaillent sérieusement, qui sont des gens qui ont des grandes compétences, et qui sont parfaitement capables demain de pouvoir gouverner le pays et appliquer la politique que les Français auront décidée. Car le vrai grand malentendu de notre démocratie depuis des années, c'est que ceux qui sont élus ne mènent jamais la politique pour laquelle ils sont élus. C'est bien le malheur et que bien souvent aujourd'hui, ils sont élus par défaut en quelque sorte. Eh bien moi, si je serais élue, Mme Elkrieff, je ne serais pas élue par défaut. Je ne serais pas élue pour écarter quelqu'un. Je serais élue parce que je porterais pour la France un projet d'espoir, d'espérance. Parce que je porterais une politique radicalement différente de celle qui est menée en France depuis 30 ans. C'est une dernière question. On va un petit peu descendre, mais désolé. Votre permis de conduire, vous êtes une citoyenne comme les autres. Votre chauffeur apparemment a fait des excès de vitesse. Vous êtes titulaire du permis et de la voiture. Pourquoi est-ce que vous ne lui demandez pas de respecter les vitesses de façon à ne pas être en situation d'interdiction, de retrait du permis de conduire ? Je l'ai fait, Mme Elkrieff. Et il n'a pas voulu vous obéir. Je manque d'autorité dans ma propre voiture. Mais si vous voyez que je ne suis pas le co-conducteur de ma voiture. Vous voyez, quand je suis dans ma voiture, j'essaie de profiter de ce temps, parfois pour me reposer, je l'avoue, et pour travailler aussi. Je pense que ce sujet, les Français n'en ont strictement rien à faire. Alors, ce n'est pas on descend un peu, là. C'est on descend à un niveau où la politique ne devrait en l'occurrence jamais descendre. Non, non, Mme Le Pen, c'est normal. Le permis de conduire, tous les Français peuvent être en situation. Oui, il y a d'ailleurs des millions de Français qui n'en ont plus. Oui, mais vous... A cause d'un système qui est profondément injuste et qui consiste à établir... Mais vous leur reprocheriez de ne pas respecter la loi. Donc c'est normal qu'on se pose cette question. Une double peine pour eux. Oui, mais moi, j'ai respecté la loi. Donc précisément, vous voyez, je ne suis pas la coupable de ces infractions. J'en assume quand même les conséquences. Ben voilà, c'est la règle du jeu. Vous avez raison de le rappeler. Je ne m'en suis d'ailleurs plein à personne, me semble-t-il. Et je trouve que passer quelques minutes, ne serait-ce que quelques minutes, sur un sujet aussi stupéfiant, alors qu'il y a des sujets aussi graves dans notre pays, c'est malheureux. Merci beaucoup Marine Le Pen, merci.